Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous nous lançons dans une montagne de déchets. Non, parce qu'on va parler de manga pourri, de champignons ou de compost. Bien que le compost sera obligatoire au 1er janvier prochain. Non, non, parce qu'en fait, il s'agit d'une partie de l'univers d'un manga nommé Gatcha Kuta. C'est un manga d'aventure et d'action aux accents très modernes, qui se lie avec beaucoup de punch et qui met en scène des nettoyeurs, des vandales, et des composites et des bastons aux chorégraphies d'assez haut niveau. C'est créatif et en même temps un peu familier. Ce manga de Kei Urana bénéficie d'ailleurs d'un lancement de très haut niveau, avec par exemple la création, le week-end dernier, d'un pop-up store dans le centre de Paris. Vous avez eu l'occasion d'y aller, moi j'ai juste vu passer les photos, mais... Ouais, j'y étais. C'était bien ? Il y avait beaucoup de... En fait, il y avait une file d'attente devant. J'y étais juste avant l'ouverture, sous le cagnard, exactement. C'était fou, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à l'ouverture directement, pour récupérer une jaquette exclusive. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a vachement bien marché, c'est le côté de la quête. Hier, j'ai regardé en fin de journée, ils étaient déjà sold out sur les jaquettes exclusives. Et hier, en fin de journée, il y avait déjà des mecs qui les revendaient 200 balles. Quand tu dis hier, c'est donc il y a quelques jours ? Bon, hier, à l'échelle de l'univers, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Promo donc un peu partout, et je pense que pour ceux qui viennent à Japan Expo, ils vont bien vite voir que ce manga existe. La cinquième de Kouf passe au Crible, Gachi Akuta, cette semaine générique. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler de dessins animés, notamment de dessins animés japonais, qui sont exécrales, qui sont terribles. Vous écoutez actuellement la cinquième de Kouf, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et mes Gachi Akuta de Kayurana. Salut Gagnard, salut Robin. Salut. Cette année, c'est peut-être la première nouveauté qui a un très gros potentiel, ce manga, non ? Oui, c'est vrai que je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je n'ai pas l'impression que le début d'année a été riche en grosses cartouches, quoi. Je n'ai pas l'impression non plus. Et donc là, c'est vrai que c'est celui qui semble le plus calibré pour ça, quoi. Oui, le mieux armé. Disons que c'est celui dont j'entends parler depuis le plus longtemps. C'est peut-être un des seuls dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler avant. Et de toute façon, quand tu vois le plan marketing qu'ils affichent, oui, je pense qu'on peut dire que c'est le plus gros lancement, peut-être, dont on entend parler. Avec Akane Banashi qui sortira à la rentrée. Oui, c'est ça, c'est en septembre. Exactement, ça va être l'été. À l'échelle de l'univers, la fin d'année, quoi. C'est ça, exactement. Si vous êtes en vacances, n'oubliez pas d'emporter la cinquième de couve avec vous en téléchargeant toutes les anciennes émissions. Il y en a plein. Vous pouvez vous les télécharger comme ça, peu importe où vous êtes dans le monde, même si vous n'avez pas Internet. Comme ça, on peut rester avec vous pendant tout l'été. Et vous pouvez l'emmener avec vous aussi en achetant Geek Magazine. Exactement, dans lequel on a participé au supplément manga à la fin du numéro, qui est donc actuellement en kiosque. Elle a été rémunérée, cette phrase, Robin ? Non, je l'ai sentie, j'ai saisi la balle au banc. Non, mais bien vu. Donc, Gachi Akuta, on sent bien le hit en puissance, là, avec des pages qui respirent l'énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité. C'est très, très nerveux. Oui, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est que c'est très intense graphiquement. Et alors, moi, je dirais que là, à date, c'est peut-être trop intense pour moi et ça me manque un peu de nuance. C'est très, très, voilà, très nerveux. Peut-être un peu trop. J'ai peur que si c'est vraiment, ça va rester comme ça tout le temps. Ça m'épuise au bout d'un moment en termes d'intensité et d'énergie. Mais sinon, clairement, il y a un truc qui se passe. C'est très efficace. Mais les personnages ont tous des cernes sous les yeux. Oui, ils ont des yeux qui font quatre fois la taille des yeux normaux aussi. Le cadrage donne ça aussi. Mais c'est vrai que je pense que intense, c'est le bon mot. Intense et assez sombre. C'est vraiment, tu sais, le premier chapitre, les deux premiers chapitres, c'est vraiment tu descends, tu descends, tu descends. C'est sombre ici, OK ? Vous avez compris, les mecs, c'est sombre. Et du coup, c'est assez original. Enfin, moi, j'aime bien quand ça démarre de manière très, très sombre. Ça me fait toujours kiffer un petit peu. Et je suis assez d'accord. On a un trait qui est nerveux, qui est vraiment nerveux. Tu t'accroches direct l'œil, quoi. Et je pense assez vite, quand je tombe sur ce manga, je pense assez vite à Jujutsu Kaisen. Ça me rappelle un petit peu des vibes Jujutsu Kaisen. Je vais penser à Solitaire pour certains aspects, même si Solitaire, moi, j'adore. Mais c'est vrai que le trait commence à être un tout petit peu daté quand on voit Gachia Kuta aujourd'hui et la modernité du trait. Et puis, un petit coup de My Hero Academia aussi, par moment. Tu sais, quand ils sont très énervés dans My Hero Academia, il y a des passages comme ça assez intenses qu'on retrouve aussi. Clairement, pour moi, le héros de Gachia Kuta, c'est comme si c'était Bakugo qui devenait le héros du manga. Tu vois, vraiment, le côté vraiment nerveux, plein de bagarres et tout. Il y a vraiment... Enfin, moi, il m'a clairement fait penser à ce personnage-là. Il y a un côté très anguleux au dessin. Et effectivement, ce côté anguleux, moi, c'est toujours un dessin que je rapproche un petit peu du côté du comics. Et My Hero Academia a ce tic graphique, on va dire, de faire vraiment un dessin bien anguleux. Tu n'as que des angles, quoi. C'est vraiment... Il y a très peu de rondeur, beaucoup d'angles. Avec les nez très... Toi qui es fan de nez, tu sais, ils ont toujours des nez très triangulaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu viens de dire ça ? Parce que tu parles de... C'est mon jardin secret, mec. Tu parles d'angle. Tu es en train de l'annoncer comme ça. Non, mais dans le dessin, pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est ma plus grande peine, c'est que je ne trouverai jamais de nez dans la vraie vie qui ressemble au nez des mangas, tu vois. Ah non, ça, ça va être compliqué. Déjà, rien que les nez dans la BD franco-belge à l'ancienne, tu ne les trouveras jamais non plus, là. Mais moi, il y a un petit côté aussi, Shaman King, je trouve, dans le graphisme aussi. Tu sais, ce truc un peu cartoon, entre guillemets, l'exagération des proportions, des visages et justement des éléments du visage qui sont disproportionnés par rapport au reste de la délicore. Il y a de l'influence américaine. Donc ce côté américain, cartoon, mais dans une version un peu anguleuse, comme disait Cagnard, ce serait quoi, du hard cartoon, quoi ? Tu vois, genre un truc un peu... Ouais, je pense que c'est un peu un mix, c'est ça. C'est ce que tu dis entre le dessin cartoon qui peut avoir quelque chose de disproportionné et en même temps, un côté hyper agressif, en fait, mais qui vient peut-être plus du comics où là, effectivement, on dessine... C'est souvent très anguleux dans le comics de super-héros, quoi. En revanche, j'arrive à avoir quelques influences multiples, mais je n'arrive pas forcément à voir si ça s'inscrit dans une vague, dans un mouvement. J'ai l'impression d'être face à quelque chose d'assez nouveau et en même temps familier, en tout cas dans des chemins un peu déjà tracés. C'est assez déconcertant. Ouais, alors moi, j'ai un peu le même sentiment, si ce n'est que c'est quand même très balisé, quoi. Genre les grandes étapes du shonen d'aventure, elles sont là. Je pense que le côté un peu nouveau, c'est justement cette noirceur qui arrive d'entrée de jeu, les thématiques dont on parlera peut-être un tout petit peu après. Mais par contre, je trouve que malgré le fait que ce soit très balisé et très, voilà, rentrant quand même dans les carcans, alors on n'est pas dans le jump, mais ça pourrait, tu vois. Il y a quand même de la personnalité, quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment justement le dessin qui joue beaucoup et qui donne vraiment sa personnalité au titre. Sinon, pour l'instant, on n'a lu que deux tomes, mais dans ce qui est mis en scène et ce qui est exposé, ça rentre quand même dans des cases pour moi assez familières. Du coup, je pense qu'il n'y a peut-être pas une vague. Ça ne me fait pas penser à une vague comme on a pu avoir la vague super-héros avec Myro et One Punch Man, mais moi, je sens une petite vibes un peu Attaque des Titans dans ce titre. Société à moitié post-apo, désespoir du côté des personnages. Je sens en tout cas, et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, une envie vraiment de dramaturgie très vite dans le shonen. Oui, par contre, ça va très vite, oui, effectivement. Une vibes Cern sous les yeux aussi. Est-ce que c'est dans le même magazine que Bluelock ? Donc là, en termes de Cern, on est bien placés. Ils sont fatigués, les mecs. Et avec l'attaque des Titans, ça marche bien aussi au niveau des Cernes. Ceci dit, c'est Codan Chat. Ça se trouve, chez Codan Chat, c'est les éditeurs qui sont les... Non, mais il faut faire des Cernes sous les yeux. Il faut être triste, les gars. En réalité, tout le monde est fatigué aujourd'hui. Faites des persos fatigués. Alors que dans le jump, à l'inverse, c'est non, non, fais pas de Cernes. Il faut qu'il soit super motivé et au taquet. Donc c'est pour ça, je ne suis pas sûr que ça aurait pu... Enfin, si ça avait été dans le jump, ça aurait eu une autre gueule. Pas forcément graphiquement, mais tu vois, par rapport à un Jujutsu Kaisen, le curseur, il est légèrement déplacé. Pour moi, alors là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, vraiment, ce qui le distingue, c'est sa patte graphique. Peut-être que sa patte graphique, elle n'est pas adaptée au jump. Tu vois, parce que justement... Ouais, mais regarde, Jujutsu Kaisen, ce n'est pas forcément tout de suite adapté au jump quand tu le vois la première fois. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'en vrai, on peut dire ce qu'on veut. De toute façon, le jump, ils nous ont surpris déjà plus d'une fois. Mais non, moi, c'est plus au niveau du schéma narratif. Pour moi, ce n'est pas un truc hyper inédit. À la limite, graphiquement, je suis d'accord que... Moi, il y a un truc qui m'a marqué au début, mais je trouve que ça s'atténue dans le manga, c'est qu'il a un trait très gras, en fait. Et dans le jump, ça, c'est rare, par contre. Parce que même Jujutsu, qui tend vers des shonen sombres, on va dire, a quand même un dessin plutôt fin. Alors que là, on a un trait qui est un peu gras, un peu lourd. Comme je dis, au début, je trouvais ça un peu trop lourd parce qu'il est très généreux, ce dessinateur. Et en fait, ça s'atténue vachement au fur et à mesure. Donc, il aurait fallu un trait peut-être un poil plus fin pour être dans le jump. Sur Demon Slayer, elle a un trait un petit peu comme ça, non ? Un peu plus gras ? Je le trouve très fin. Ça vient peut-être un peu après aussi. D'ailleurs, le début est quand même moins déstabilisant. Et donc, Kai Ourana est officiellement un homme, en tout cas, d'après la communication de l'éditeur. Mais on sait que c'est une dessinatrice. D'accord. C'est ce que j'ai dit. On dit que c'est un homme pour le moment. Oui, parce que j'en vois... J'avais un peu... Il y a eu un live de Pika sur Twitch et genre vraiment, tu sentais que les gens de chez Pika n'arrivaient pas à alterner sans arrêt. Je disais genre ouais bon, en gros, c'est une femme mais vous ne voulez pas le dire ? En fait, en général, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les ayants droit demandent parce qu'à l'international, on ne révèle rien et donc on dit... Oui, mais du coup, ça faisait vraiment genre... Limite, ils auraient pu dire Yel pendant toute l'interview parce que c'était... Tu sentais qu'il s'ajonglait sans arrêt entre les deux. Entre version officielle et version japonaise. Et du coup, il y a deux choses, moi, qui m'ont rappelé un autre manga, si on veut l'inscrire dans une tradition, un manga qui est aussi dans ce... qui était d'ailleurs, ce qui vient de se terminer dans ce même magazine, c'est Fire Force. Il y a le sourire foireux de Rudeau dans le tome 2. C'est clairement le sourire du démon dans Fire Force qu'il a au début. Et le fait d'avoir des personnages balèzes malgré l'absence de pouvoir. Ça, c'est pas un truc super commun, d'avoir des personnages vraiment très balèzes dans les types lambda mais qui n'ont pas de pouvoir mais qui peuvent se battre comme les autres qui ont des pouvoirs. Ça, on l'a dans Fire Force. complètement, vu qu'il y a même un capitaine qui n'a pas de pouvoir. Exactement. Et là, on le retrouve. On le retrouve directement dans Gachakuta. C'est vrai que c'est quasi le même perso de... Enfin, c'est pas un capitaine mais d'un perso qui n'a pas de pouvoir mais qui a tellement de courage et de force que ça compense un pouvoir. Il est stylé ce perso. Je trouve qu'il doute tout de suite. Ça impose un truc justement ce côté je suis fort malgré mon absence de pouvoir. Ça lui donne du charisme instantanément. Et malgré tout, c'est assez logique qu'on puisse rapprocher Gachakuta de Fire Force puisque Keiwana a travaillé sur Fire Force avec Atsushi Okubo. Elle a été un temps assistante. Assistant, assistanteux. Je sais pas. Mettez des tirets, des points, des parenthèses. Faites comme vous voulez. Moi, ça m'a un peu saoulé au début. Sur Fire Force en tout cas. Pardon. Ce truc de sourire, ça m'a un peu saoulé au début parce que c'est un tic, c'était un des tics justement de Fire Force de dire le personnage ne sait pas sourire autrement que d'une manière un peu diabolique. Du coup, j'ai eu un peu le côté c'est de la récupération à pas cher ça. Bon, après c'est un peu une des thématiques du manga. Et finalement, quand j'ai vu le thé, il a deux sourires différents dans le manga. Il y a le premier qui est vraiment diabolique et le deuxième où on croit qu'il se fout de la gueule et j'avoue que j'aime particulièrement cette tête. J'ai fait, ah non, d'accord, c'est bon, il s'est trouvé son propre sourire donc c'est cool. Mais graphiquement, ça va vraiment avoir de la gueule ce manga qui a un bon potentiel aussi en animation donc potentiel marketing et couleur qui va être assez costaud dans les années à venir. Graphiquement, et puis je trouve l'univers, on verra comment ça va évoluer mais il y a un potentiel de ouf. Tu peux aller vraiment très loin dans l'exploration de tout ça. Très vite, il y a beaucoup de choses encore une fois familières qui sont posées mais qui promettent pas mal de choses en termes d'aventure. Et moderne aussi parce que cette partie sur les objets qu'il faut sauver, la terre du dessous qui est totalement polluée, ça c'est très très actuel en revanche. Ouais, clairement. Après, je ne sais pas s'il y a la tendance à se raccrocher à une thématique écologique parce que clairement l'écologie c'est le sujet numéro un du moment. Mais cela étant, moi ce qui m'a intéressé c'est que c'est vraiment axé sur le traitement des déchets. Vraiment, les déchets sont quasiment, les objets et les déchets sont centraux dans l'histoire. Et je trouve que voir ça dans un shonen c'est assez inédit. Tu vois, bon évidemment dans Gunn on l'a eu mais ce n'est pas vraiment le même registre. Et je trouve que de la part d'une oeuvre qui vient du Japon qui est quand même un pays qui a l'air de en tout cas se remettent beaucoup en question sur sa façon justement de consommer et surtout de jeter et de produire. Et du coup de voir un peu ça une oeuvre venant d'un pays qui a eu un comportement longtemps problématique sur la surproduction, le plastique et tout. Clairement le continent de plastique, le Japon en est un des grands responsables. Donc de voir une oeuvre à destination d'un jeune public venant de ce pays-là traiter cette thématique de manière assez frontale, c'est plutôt effectivement très moderne. Moi ça m'a fait un peu bizarre parce qu'évidemment direct au début je me suis dit oui la décharge de Gunn c'est bien mais vu qu'ils ont créé un second niveau je me suis dit ok bon très bien on va un poil plus loin. Je me suis dit vraiment c'est le manga vintage quoi. Ne jetez pas, n'achetez pas neuf, prenez tout en occasion. C'est assez mignon après là pour l'instant je ne suis absolument pas apte à dire si ça va être une vraie thématique du manga. Je me demande si malheureusement ce n'est pas un petit peu juste un background pour dire les gens se jettent et finalement des déchets peuvent venir autre chose. Pour l'instant je n'ai pas senti la vraie implication s'il y a vraiment un message à faire passer je ne l'ai pas ressenti pour le moment. Ce qui est intéressant je trouve quand même justement pour revenir à Gunn aussi il y a quand même aussi une critique enfin un truc social bon c'est assez basique c'est vertical la lutte des clubs mais ce qui est vachement intéressant par rapport à Gunn c'est que Gunn ça reposait sur le hors-champ de Zalem où on ne savait pas ce qu'il y avait sur Zalem et là en fait on sait ce qu'il y a en fait le mec vient du monde que les gens de la décharge sur lesquels il fantasme après on n'a pas vu le monde des riches oui mais en tout cas lui il en vient de ce monde donc en fait ça je trouve c'est un espèce de petit pas de côté assez intéressant de se dire en fait il n'y a plus comment dire l'illusion ou le fantasme qu'on peut avoir sur un truc c'est qu'on sait qu'aussi c'est la même merde en fait là-haut et en gros lui il a beau venir de cet endroit-là que les gens du bas détestent ou en tout cas sur lesquels ils se font beaucoup d'illusions et lui il sait ce qu'il y a là-haut et nous aussi et on sait que c'est pas mieux par rapport à cette thématique des déchets lui il est considéré comme un déchet puisqu'il est jeté à la poubelle littéralement il est jeté aussi donc lui aussi finalement est une sorte de personnage à recycler dans cette nouvelle vie dans ce nouveau monde et là où c'est aussi intéressant c'est qu'on a en deux tomes déjà vu trois ou quatre niveaux la ville des riches le bidonville la zone contaminée du dessous et le sous-sol oui qu'on a très peu vu mais ça fait quand même ça fait quand même déjà quatre niveaux d'endroits à explorer c'est assez fou on dirait que c'est vraiment deux tomes d'exposition où on nous fait du teasing tout le temps en disant t'as un peu de ça t'as un peu de ça croyez-moi faites-moi confiance c'est à la manière d'un donjon au final ouais un peu on descend on descend on descend ou c'est Jules Verne voyage au centre de la décharge du coup on l'a pas encore fait je vous propose de faire le résumé du manga si vous nous entendez en parler là déjà rentrer dans le vif du sujet mais ce manga nous parle donc nous place dans un monde imaginaire qui est à la fois futuriste fantastique archaïque un lieu qui est totalement à part c'est d'abord un lieu céleste une ville donc comme Zalem dans Gunn qui est composée d'une grande qui est d'une brillante cité et d'un bidonville bien précaire bien insalubre à côté et tout autour c'est le néant à ce qu'il paraît et le héros s'appelle Rudeau il est persuadé d'une chose les objets ont une âme alors dès qu'il peut il se mue en une sorte de mystérieux voleur qui va se servir dans les ordures des riches et des puissants pour sauver ce qui peut l'être mais il se fait attraper et une cascade d'événements le pousse à se lancer dans une aventure fumeuse bien en dessous de tout ça et à découvrir qu'il n'est pas qu'un misérable gamin marginal avec donc les objets en point central du récit parce que les gens n'ont pas de pouvoir ils ont des objets ouais ouais mais ça a priori c'est une petite anecdote que l'auteur met dans le bouquin c'est que bah il avait un stylo fétiche qui un jour il a cassé et du coup ça lui avait fait beaucoup de peine et en gros il me semble que c'est ça qui a été un petit peu le point de départ le déclic qui lui a fait réfléchir à ce concept dans le tome 2 il est aussi question d'un cintre dans lequel sa grand-mère reposait des vêtements donc voilà donc je pense que bon bah clairement il y a ce rapport qu'on a tous aux objets qui l'a inspiré et je trouve que bah là pour moi c'est là où le shonen réussit en général c'est justement prendre un espèce de concept universel comme ça qui est notre rapport aux choses et puis en faire un espèce de point de départ d'un univers et d'une aventure fantastique quoi c'est assez original pour le coup effectivement c'est pas pouvoir feu, glace, électricité en plus c'est assez malin parce que bah tu comprends vite que chaque personne a un objet donc un pouvoir et que le héros a priori il a un petit peu le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs donc c'est assez intéressant en termes de d'évolution tu sais que ça peut aller dans pas mal de sens quoi bah ça tombe bien c'était la question que j'avais prévue pour la fin de l'émission est-ce que le héros a le pouvoir de tous les pouvoirs ah pardon désolé revenons sur sur ces histoires d'objets je trouve que ça symbolise un point assez intéressant du récit parce que contrairement à d'autres références du genre là d'habitude les personnages vont chercher la capacité en eux il y a quelque chose que eux ils ont le héros dans Naruto il a le démon en lui et ainsi de suite là c'est vraiment l'objet comme déclencheur c'est pas en lui c'est pas quelque chose qu'il possède et que les autres n'ont pas même si on est en train de découvrir que certains peuvent activer les pouvoirs et d'autres non qu'on sait pas encore comment ça fonctionne cette histoire de Jinky de pouvoir mais si j'extrapole donc là je théorise mais du coup la passion des héros pour pour certaines choses va leur conférer un talent exceptionnel à un moment donné on dit même qu'un des personnages qui n'a pas de pouvoir est resté super proche d'un objet pour essayer de se déclencher des pouvoirs donc ça les protège et donc ça leur donne une force particulière ça les rend spéciales donc le message c'est quoi ? Passionne-toi pour quelque chose et tu seras quelqu'un d'autre tu es allé trop loin ouais je sais pas tu seras quelqu'un d'autre c'est peut-être un poil trop loin moi j'ai une autre lecture c'est plus basique mais alors le concept des objets qui confèrent des pouvoirs aux gens et qui ne viennent pas forcément d'eux c'est pas non plus le truc le plus inédit qui existe moi il y a un de mes mangas préférés c'est Oshin c'est le même principe c'est que c'est des immortels qui ont des artefacts magiques et dans Satan-666 Léopard c'est aussi le même système voilà et genre en gros c'est l'artefact qui a un pouvoir donné et en gros tu l'utilises quoi et donc c'est pas le truc le plus inédit mais par contre je trouve que là ça résonne assez bien avec la thématique centrale parce que si on revient sur cette idée c'est un manga qui parle du gaspillage du traitement des déchets donc des objets qu'on consomme c'est nécessairement redonner de l'importance aux choses essentielles et de se dire en gros arrêtez de consommer des milliers de choses concentrez-vous sur les quelques choses qui sont importantes pour vous et c'est comme ça peut-être qu'on arrivera à résoudre ce problème et donc là le fait que le pouvoir des gens vient sur un objet qui est important pour eux ça résonne assez bien avec cette thématique là c'est ce qui fait que le shonen devient presque matérialiste si on peut dire alors pas matérialiste dans le sens souvent c'est un terme qu'on dit pour dire moi j'aime bien posséder des choses donc je suis matérialiste matérialiste c'est pas vraiment ça c'est plutôt partir du principe que la matière conditionne la vision du monde qu'on va avoir et donc là clairement si c'est l'objet que tu chéris l'objet que t'as décidé dans lequel t'as décidé quelque part de mettre une partie de ton âme qui va représenter ton pouvoir c'est clairement la matière à la base qui va être qui va être la source de l'énergie que tu vas pouvoir déployer donc ça ramène le truc dans effectivement un truc moins de transcendance personnelle mais un truc vraiment de comment comment dire on s'adapte à son environnement ou à certaines choses de son environnement t'as des théories toi Kania ou tu vas juger nos théories d'un regard sévère disons que je suis beaucoup moins philosophe que vous sur ce coup là parce que tu sais effectivement c'est vrai que ça se voit pas très souvent cette idée d'avoir un pouvoir dans un objet enfin si en fait mais moi j'ai vraiment l'impression que la force dans tous les cas elle vient d'eux et c'est eux qui insufflent de l'énergie de la passion dans un objet du coup moi j'avoue que je reste sur un truc très terre à terre de oui c'est de la puissance que eux dégagent et elle ne peut correspondre qu'à un seul objet donc je vois pas spécialement je suis désolé je vois pas spécialement de message derrière ça en revanche l'autrice simplifie un petit peu la vie avec ça parce que derrière elle peut faire tout absolument tout c'est je veux dire comme dans Fairy Tail il peut faire des mages qui sont capables de tout faire là tout est possible puisqu'on peut prendre tous les objets pour faire tous les pouvoirs oui et puis techniquement là on a vu que très peu d'objets au final dans ces deux premiers tomes et qui étaient plutôt classiques un bâton un ciseau je suis sûr que Elle ou Will va très vite arriver sur des objets un petit peu originaux tu vois qui vont déclencher des pouvoirs aussi originaux ça ouvre le champ des possibles moi j'avoue qu'à l'heure actuelle je suis encore pas hyper c'est pas hyper clair pour moi sur la manière dont ça fonctionne c'est un peu normal on est encore au début et on apprend en même temps que le héros tu vois mais oui oui je pense qu'évidemment c'est ça qui va être rigolo c'est le moment où on va peut-être un peu comme dans Oshin justement un moment donné voir un personnage arriver et selon son design et les objets qu'il possède sur lui se dire tiens quel va bien pouvoir être l'objet qui va être son Jinky et quel pouvoir il va en dégager à la fin du tome 2 on a des marionnettes debout oui et là aussi et ce que je trouve marrant par rapport à cette possibilité extrême de pouvoir où elle peut piocher toutes les idées de tous les mangas du monde et tout ce qu'elle a en tête c'est que c'est l'exact opposé de Fire Force puisque dans Fire Force il s'était mis des bâtons dans les roues en disant tous les pouvoirs dépendent du feu oui du coup tu dois dire oui mais alors le feu peut prendre cette forme là oui c'est ça ça peut être un laser ça peut être d'autres choses et il avait dû se mettre énormément de contraintes qui avaient poussé à une certaine créativité assez intéressante dans Fire Force et alors là c'est l'exact opposé c'est Liberté Totale mais c'est pour ça que pour moi même s'il y a une parenté entre les deux oeuvres je trouve que Gachakuta a plus de potentiel pour moi même en termes de développement futur j'y vois plus c'est plus excitant en termes d'exploration de l'univers comme Solitaire était un peu plus excitant que Fire Force parce que il y a une espèce d'énergie du début tu sais un truc assez une folie qui a beaucoup moins dans Fire Force au final c'est beaucoup plus contrôlé c'est plus réfléchi ça sort aussi des sentiers battus par moments Fire Force c'est beaucoup plus sombre que Solitaire Fire Force ah ouais clairement mais c'est plus réfléchi tu vois c'est moins instinctif je suis complètement d'accord avec toi c'était peut-être un des seuls je sais pas pourquoi on est en train de parler de Kubo du coup mais un des seuls une des seules remarques que j'ai à faire sur Okubo parce que j'adore ce qu'il fait c'est que je trouve que ses scénarios se perdent un peu et que des fois j'ai un peu l'impression qu'il avance au pifomètre on va dire là j'ai pas du tout ce sentiment pour le coup je vois un chemin très tracé et j'ai l'impression que tout va très bien se passer mais Okubo a été mais Okubo a été tellement dithyrambique sur Kayurana à la sortie de son manga j'imagine qu'ils ont travaillé ensemble quelques temps donc il a dû voir les prémices de Gachi Akuta arriver dans leur atelier ou à distance puisque à mon avis on était sur les périodes aussi Covid et sans atelier mais voilà je pense que ça a joué aussi l'histoire je vous l'ai racontée qu'à moitié parce que ça c'est le chapitre 1 ce que je vous ai résumé tout à l'heure ça se prolonge assez vite par rapport au scénario puisque Rudeau va intégrer des nettoyeurs un groupe dont on sait finalement peu de choses pour l'instant même après deux tomes on sait peu de choses sur les pouvoirs peu de choses sur les nettoyeurs on sait qu'une chose c'est qu'il manipule donc pour la plupart des jinkis qui sont des sortes d'objets qui ont des pouvoirs des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore trop et que du coup Rudeau lui a un pouvoir enfin son jinkie n'est pas très fixé quoi oui ça par contre ils le disent ils le disent souvent que c'est un jinkie exceptionnel mais c'est des gants son pouvoir voilà c'est des gants très bonne chose pour le commerce après parce que du coup tu peux vendre des gants ou 10 pas cher exactement des personnages qui sont tous assez insolites je trouve tout en encore une fois comme ce qu'on disait au début d'émission tout en restant dans des sentiers un peu battus par exemple Rudeau doit dès le début surmonter son histoire qui est marquée par l'abandon ça on l'a déjà vu on est d'accord mais je sais pas c'est pas pour autant qu'il est glauque je trouve qu'il a un héroïsme assez particulier oui parce qu'en plus il est pas uniquement héroïque je veux dire si on se base sur un début de personnage shonen neketsu normalement c'est l'appel à l'aventure là on est pas vraiment sur l'appel à l'aventure là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dramatique et tu vois dans cette construction de personnage ça m'a fait penser à prisonner Riku ou à Rikudo aussi où c'est vraiment des persos qui s'en prennent plein la gueule dans un ou deux chapitres et donc en fait qu'est-ce qui motive ce récit c'est la vengeance tout simplement ce qui est pas très noble en soi pour un récit de shonen mais je trouve qu'il est suffisamment malin pour arriver à mettre cet état de vengeance d'un côté et de l'autre côté le héros a l'air très fragile vraiment pas sûr de ce qu'il fait et j'ai trouvé ça hyper touchant en fait que ça soit pas juste c'est pas un Luffy ce perso il doute beaucoup au cours des deux premiers tomes là bah c'est surtout que c'est pas un Luffy alors pour moi il y a quand même une espèce de on pourrait dire de retour aux sources du neketsu puisque dans l'émission qu'on avait fait c'est quand même l'idée de quelqu'un qui bouillonne là on peut difficilement avoir un personne qui bouillonne plus que Rudeau il est vraiment genre survénère tout le temps il veut toujours exploser c'est pour ça que je disais c'est genre Bakugo qui est devenu le héros d'un shonen et donc il y a cette espèce de retour aux sources mais en même temps ce qui différencie effectivement c'est que c'est pas du tout la passion l'appel à l'aventure le fait d'être curieux du monde qui va le pousser à se dépasser ou à parcourir ses aventures c'est qu'il a vraiment une colère en lui c'est vraiment un mec qui est plein de bagarres qui a le seum et qui a envie de défoncer tout le monde tout le temps et de réparer les injustices et je me dis ça encore une fois c'est un truc pour moi qui connecte assez bien à la thématique et à l'actualité qui est qu'effectivement peut-être qu'il incarne aussi cette nouvelle génération qui est vénère les jeunes aujourd'hui ils sont vénères contre les gouvernements qui font n'importe quoi avec le climat et avec l'écologie et quelque part ce personnage là il incarne et il a au fond de lui toute cette colère générationnelle mais en même temps il a quand même de la passion parce que la passion pour les objets qu'il va essayer de sauver quand au début du manga il va aller chercher la peluche pour l'offrir sa copine voilà il a une passion il est mu par quelque chose il a de l'amour pour son père adoptif aussi oui mais tu vois une fois que tout ça est brisé parce que c'est quand même encore une fois c'est le premier chapitre et après c'est la full merde pour lui il tombe dans les ordures et là il doit vraiment survivre et en tout cas trouver sa voie dans ce nouvel univers hyper hostile parce qu'en plus déjà c'est hostile parce qu'il y a des créatures monstrueuses qui naissent des déchets et en plus c'est hostile parce que tous les gens du coin le détestent parce qu'il vient de la surface et forcément là pour moi ce premier chapitre il est presque anecdotique puisque le vrai Rudeau il arrive au moment où il tombe et au moment où il va devoir se démerder et là c'est plutôt pour moi cette colère qui l'habite je me demande si ça va durer parce que j'ai l'impression par petits moments le personnage le premier personnage le premier nettoyeur qui rencontre NG NG lui parle à chaque fois et j'ai l'impression qu'il est en train de le transformer en disant t'es sûr que c'est vraiment ça ton but de retourner là-haut est-ce que t'es sûr que tu veux pas faire autre chose avant est-ce que tu réfléchis bien pense bien j'ai l'impression qu'il essaye de lui faire changer sa motivation et son but même le deuxième le deuxième perso sur lequel il tombe le deuxième nettoyeur celui avec le bâton il y a justement ce truc de ah j'ai enfin réussi à m'excuser auprès de quelqu'un et tout donc ouais je pense que ça va beaucoup tempérer entre l'énervement parce que évidemment on va revenir sur son histoire et sur la vengeance qui est le moteur de son histoire et de l'autre côté je pense ce côté où il va s'humaniser de plus en plus de l'autre côté enfin il va grandir quoi tout simplement bah je pense en vrai moi je pense que ce qui rejoint tout ce que vous dites et qui en même temps correspond à cette nature de colère dont je parlais c'est son rapport aux injustices je pense qu'en fait c'est ça vraiment qui va le motiver c'est vraiment d'ailleurs ça se voit même un petit peu dans le tome 2 dans les petites missions qu'il fait après il y a vraiment ce truc quoi c'est ça qui va le nourrir c'est ça qui va l'habiter c'est qu'il veut réparer les injustices et la première injustice c'est celle dont lui il a été victime la mort de son père adoptif etc donc vraiment il y a tout ça qui va le guider vers son chemin et je me demande si au final ça va pas se transformer même dans un truc presque de lutte des classes où en gros il va mener une espèce de révolte pour aller à la surface tout péter et dire voilà c'est fini c'est possible il faut une ambition plus grande que l'ambition personnelle de la vengeance il faut un truc plus glorieux en tout cas disons que cette motivation là elle va tenir je pense au moins jusqu'à la dizaine de tomes à peu près celle de la vengeance après évidemment c'est le chemin de Vinland Saga ou d'autres mangas à un moment il faut voir plus grand et je pense que là on se concentrera peut-être plus sur l'origine de son pouvoir justement mais il y a vraiment de quoi avancer tranquillement je pense que ça va être vraiment vraiment chouette j'aurais aimé qu'on s'arrête deux secondes sur la galerie de personnages parce que je trouve qu'elle est vraiment assez folle chaque perso qui arrive dans le manga tu viens d'une décharge toi vraiment habillé comme ça t'es super stylé quand même très ténébreux et tout et à un moment dans le tome 2 il retourne au QG et il rentre dans une salle où il y a énormément de persos et ça m'a fait un peu le même le même sentiment que dans Hunter au moment où il rentre dans la salle des Hunter moi je suis sûr que les trois quarts de ses persos on ne les reverra plus jamais mais j'avais envie de connaître leur histoire je trouve que dès qu'il y a un personnage secondaire il a des bons charadesign il donne envie d'en découvrir plus et c'est toujours un bon signe chez moi mais j'adore moi cette idée justement c'est une super idée de teasing de tous les nouveaux personnages qu'il y a dans le tome 2 et à ça plus le truc du boss je trouve ça vraiment super malin ça nous met l'eau à la bouche ça dévoile l'ampleur potentielle du récit genre regarde tous les personnages stylés que je peux dessiner imagine tous les pouvoirs imagine toutes les aventures imagine tous les bastons qu'il peut y avoir avec ces mecs là c'est comme si c'était et un message au lecteur et un message aux responsables du magazine de pré-publication et aux lecteurs qui mettent des notes genre notez-moi bien une espèce de promesse de la promesse de ce qui va arriver je pense que l'auteur il est assez lucide et il s'est rendu compte que ça a vraiment sa principale force c'est le charadesign clairement enfin voilà ils sont tous hyper stylés hyper différenciés et tout je me demande même si c'est pas à tel point qu'au final d'ailleurs tout ce qui est l'univers les paysages tout ça on sait pas trop à quoi elle ressemble cette décharge c'est un peu genre on voit des morceaux des trucs et tout mais je pense que vraiment il s'est concentré sur sa principale force et peut-être aussi c'est ce qu'il fait le plus vite parce qu'il faut quand même qu'il produise mais c'est effectivement se concentrer sur les charadesign et que la promesse elle soit là-dedans alors je vais quand même atténuer ce que dit Robin parce que pour le coup moi ça a été un des trucs que j'ai noté dès les premières pages les décors le mec est vraiment généreux il y a beaucoup de décors et enfin pardon il y a beaucoup de décors quand il est au premier niveau en tout cas et je me suis dit c'est ce qui donnait ce côté un petit peu chargé je vous disais en début d'émission le trait un peu gras de l'auteur plus la profusion de décors au début je me disais ah c'est chargé chargé mais effectivement il s'allège un petit peu c'est ça ouais quand il tombe dans la décharge en plus c'est vrai que finalement oui on en voit pas le paysage est pas très varié c'est un peu tout le temps pareil mais il en fait je trouve quand même ah oui ce que je veux dire c'est pas que il n'y a pas de décors il y en a mais c'est juste que il n'a pas envie de se prendre la tête à faire des cités tout le temps de tous les côtés c'est en gros on va se concentrer vraiment sur plutôt allons nous battre là où il n'y a personne et la bagarre dans des no man's land et justement dans le même magazine on a Four Nights of the Apocalypse et à chaque fois qu'on se déplace qu'on change de lieu Nakaba Suzuki fait toujours une pleine page ou une double page de décors pour situer l'action qu'on sache ensuite ce qui va se passer dans la chorégraphie des combats là elle le fait elle le fait au début et ensuite dans le tome 2 plus du tout par exemple quand le personnage féminin va se battre contre les parasites qui ressemblent à une espèce de chèvre cerf géant là on comprend pas du tout les décors on n'arrive pas à situer à positionner l'action et où sont les personnages les uns par rapport aux autres alors que tout le reste ça a été fait volontairement et je pense que c'est pour aller plus vite oui oui pour moi c'est évident que c'est ça ils sont en zone interdite en plus à ce moment là donc part du principe qu'il n'y a pas grand chose si ce n'est des détritus elle va peut-être pas dessiner des détritus pendant des heures et des heures et des heures juste pour faire des décors mais je trouve que c'est important de noter quand même que niveau dessin alors on a évidemment le charadesign qui est magnifique je trouve que ça me fait penser à du graphe parfois surtout dans les dessins bonus je vois vraiment des côtés un peu grapheurs dans son dessin et on peut s'arrêter aussi deux secondes sur la chorégraphie de combat les chorégraphies de combat c'est pour ça que j'ai voulu commencer dans l'intro avec ça c'est limpide mais c'est d'un niveau ah ouais mais pour moi c'est vraiment limpide comme Fire Force peut l'être à un moment dans ma vie à chaque fois qu'il y avait un tome de One Piece qui sortait il y avait un tome de Souliteur qui sortait en même temps et je les lisais d'affilée et à chaque fois ça me faisait une vraie respiration de lire du Okubo après du Oda parce que Oda c'est très chargé tu vois et Okubo je trouve que ça respire tellement bah là j'ai l'impression vraiment d'avoir le même sentiment les coups ils impactent vraiment et surtout je comprends tous les coups qui sont donnés et c'est d'autant plus bien foutu qu'en plus je trouve que c'est un manga qui a un découpage assez particulier très moderne dans le sens où il y a très peu de cases par page et globalement Yael arrive à vraiment justement découper une action assez limpide assez claire malgré ce choix d'avoir justement de se concentrer sur des pages où il va y avoir des images très marquantes et très impactantes donc de pas mettre forcément beaucoup de cases par page par contre le revers de la médaille c'est que je trouve que ça se lit hyper vite ça se lit vraiment genre le tome 2 là je l'ai bon je l'ai lu en PDF mais je l'ai lu en 10-15 minutes ça va vraiment très vite et c'est peut-être un peu le seul bémol que j'aurais entre guillemets mais bon en même temps c'est le choix aussi d'avoir justement des pages impactantes et en même temps une narration fluide le revers de la médaille c'est que ça se lit un peu vite et surtout qu'au début du manga il y a beaucoup de personnages en arrière-plan beaucoup d'autres actions alors que là on s'est elle a rapproché énormément la caméra entre guillemets des personnages et donc on voit pas forcément ce que d'autres font et chose qu'on voit dans le manga dans le manga en général les personnages en arrière-plan ils sont toujours occupés ils font toujours des trucs c'est ça qui rend ça aussi dynamique aussi vivant ils se crattent la tête ils pensent à autre chose et là du coup on les voit plus on a vraiment rapproché on a rapproché l'objectif comme tu dis et ça c'est encore quelque chose je pense qu'elle a pris de Okubo les plans fisheye c'est vraiment moi c'est toujours un peu impactant pour moi ça marche toujours un peu bien et pour moi ça c'est vraiment quand on parle de dessin moderne alors maintenant c'est un peu devenu un pattern tu peux être sûr de tomber dessus mais à chaque fois je me dis ah c'est cool ils utilisent des plans que je vois pas partout non plus donc elles maîtrisent ça vachement bien à chaque fois l'impression un peu fisheye te donne une impression déformée et participe à la folie un peu ambiante du truc et bon bah elle a bien appris ses classes elle sait le faire très correctement et qu'on retrouve aussi dans Blue Lock encore une fois dans Blue Lock dans Naruto il y en a beaucoup dans Naruto alors dans l'anime c'était encore ils faisaient aussi des trucs super super intéressants à ce niveau là et dans Boruto après ils ont repris encore des super bonnes idées de plans alors ça fait pas tout bien évidemment mais ça marche aussi et c'est très moderne dans le sens où aujourd'hui j'imagine que dans le enfin j'imagine pas on ne consomme plus les choses comme on les consommait il y a 15 ans et c'est le cas pour tout on ne regarde plus forcément une série en entier comme on le faisait avant on ne regarde plus des matchs de foot en entier beaucoup de gens regardent des instantanés des morceaux sur certains réseaux sociaux par exemple sur TikTok sur la génération un peu plus court et ces planches ces traits ces dessins à elles ils ont aussi un impact tout seul hors du manga et en ça je trouve que c'est aussi très moderne ouais et puis aussi moi ce que je trouve c'est qu'ils sont très digestes malgré la quantité d'informations mine de rien qu'on dégage de ces deux tomes il se passe quand même pas mal de choses il y a l'univers est quand même assez rapidement identifié tu vois on comprend même s'il y a encore évidemment beaucoup de zones d'ombre sur les jinkis notamment mais globalement on a plus ou moins compris comment ça fonctionnait on a plus ou moins compris qu'il y avait voilà un monde avec des nettoyeurs et tout tout cet univers là est très clair et en même temps il n'y a pas le défaut tu sais d'avoir des tomes 1 et tomes 2 des fois hyper denses en informations qui t'expliquent plein de trucs sur l'univers et où vraiment tu décroches au bout d'un moment là vraiment t'es pris dans le fait tout ça est raconté par la mise en scène dans le feu de l'action et du coup ça fait que clairement c'est très fluide et très digeste à lire il y a une espèce d'urgence dans cette histoire mais c'est une urgence que je peux retrouver chez Okubo aussi justement tu vois où ça avance très très vite Robin a raison les infos elles sont un peu disséminées dans le récit donc t'as pas l'impression de te manger un parpaing d'infos après je pense que c'est quelque chose qu'on avait déjà dit que les shonen neketsu récents avaient tendance à aller beaucoup plus vite je pense à Jujutsu Kaisen qui avance très très vite je pense à Undo Den Luck qui avance très 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 vite aussi et du coup je pense qu'on est aussi en présence d'auteurs qui se disent ils connaissent aussi le média donc on peut accélérer et moi je l'avoue que c'est absolument pas pour me déplaire même si je suis d'accord avec Robin je me suis lu deux toms et j'ai quand même eu un truc de ça s'est passé vite mais pas dans le bon sens du terme un peu genre frustration plutôt et il y a un truc que je trouve aussi très important dans ce manga c'est que malgré la tragédie qui entoure le personnage de Rudeau le personnage principal il est un peu cool oui c'est à dire que je vois beaucoup de mangas d'action qui démarrent que ce soit des japonais français européens ou quoi qui démarrent avec des personnages un peu tristes un peu blessés un peu blasés parfois qui sont presque en dépression et Rudeau il est quasiment en dépression mais finalement même si ça peut manquer de sourire bien lui il a un côté cool alors que parfois j'ai l'impression de tomber sur d'autres mangas qui manquent de sourire que certains auteurs ont oublié que ça devait nous divertir aussi qu'on regardait qu'on lisait ces mangas pour réfléchir soit mais aussi pour prendre du plaisir dans la lecture pour s'amuser également et le manga je trouve que lui n'oublie pas Gachia Kuta qu'on est là aussi pour s'amuser souvent tu sais ça veut dire quelque chose sur son époque aussi quand beaucoup d'auteurs se mettent à dessiner des récits un peu dépressifs comme tu dis ça explique quelque chose sur l'époque comme disait Robin le sentiment d'urgence face à la situation climatique et tout je ne dis pas que c'est ce qui fait que on a mais c'est vrai que ces derniers temps il y a eu beaucoup de succès qui étaient plutôt dépressifs alors quand c'est dans le seinen évidemment on l'entend mieux dans le shonen on a un petit peu plus de mal à le reconnaître et lui dans son désespoir effectivement ça reste une lumière la situation est désespérante sa situation est désespérante mais lui t'as envie de le suivre t'as vraiment envie de le suivre t'as envie de dire allez mon copain ça va marcher tu vas y arriver ça va aller mieux l'équilibre dark cool et bien sur le bon niveau il y a une scène qui illustre très bien ça c'est quand on est au point culminant la première finalement vrai baston quand il rencontre celui qui va le former et la façon je ne veux pas révéler exactement je vous laisse la surprise à la lecture mais la façon dont le combat est résolu est super intéressant justement en termes c'est intelligent il n'a pas gagné physiquement ce combat il l'a gagné moralement au final par contre moi je veux bien déflorer quelque chose sur ce combat est-ce que ça vous dit quelque chose un sus pruno ça doit être une expression qui est utilisée dans le manga pour un comment on appelle un débouchiot j'avoue que ça m'a aussi je suis même allé regarder sur internet ça m'a interloqué aussi sus pruno là c'était vraiment inédit pour moi je ne l'avais pas non plus très bonne traduction d'ailleurs je trouvais qu'elle était elle est très très orale les dialogues fonctionnent bien et c'est assez moderne enfin c'est moderne et en même temps j'aime bien les vieux mots comme les vandales tu vois oui mais je trouve que ça sonne super bien ça marche très bien là oui ça marche bien je pense que c'est important aussi d'avoir un registre de langage justement pas trop châtié pas trop précieux parce qu'on est quand même dans un monde où les gens patouchent dans la merde donc vraiment il fallait aussi que ce soit organique à ce niveau là aussi et ouais c'est plutôt bien réussi pour revenir sur le personnage de Rudeau et ce côté dark cool et dépressif en même temps est-ce que sa première mission plus que sa vengeance c'est de trouver l'amour de soi est-ce que c'est pas la mission de tout le monde finalement d'être heureux on devrait réinviter Colas c'est ça il devrait lire le livre de Colas il devrait lire Gachiakuta il y a un moment donné je me suis demandé si Kayyurana n'avait pas lu Radiant aussi ah oui c'est pas oui je vois ce que tu veux dire ouais c'est pas impossible parce que sur les thématiques au final on s'en rapproche pas mal Tony a déjà en plus abordé l'écologie souvent dans dans Radiant du coup oui c'est pas bête j'avais pas fait le rapprochement et alors j'ai demandé à Tony s'il avait lu lui Gachiakuta il l'avait pas encore lu il avait vu que que ça que c'était arrivé au Japon et dans son pays loin loin là-bas en revanche il m'a dit que c'est possible qu'a priori Okubo ait Radiant dans son atelier ah oui d'accord donc ça c'est faisable intéressant théorie intéressante non mais voilà je peux pas dire qu'elle s'est inspirée de Radiant d'une manière ou d'une autre mais je sais pas comme si ça avait été intégré aussi dans toute cette galaxie d'influences infusées tu sais et je pense qu'on va le voir de plus en plus souvent chez des auteurs tu vois et effectivement il y a cet univers alors tu vois tu parlais d'influence on est dans un univers post-apo enfin il y a pas vraiment eu d'apo a priori d'ailleurs il y a pas eu d'apocalypse mais on est dans une société post-apo quand même et ça m'a donné un petit côté bah alors évidemment je pense à Mad Max tu vois vu que ça y ressemble beaucoup et que c'est un peu la ref en récit post-apo je sais pas si vous vous souvenez d'un manga qui s'appelait Desert Punk chez Glena bien sûr ça m'a donné une vibe un petit peu comme ça avec les masques à gaz surtout tu vois qui sont hyper présents dans ce manga et je sais pas pourquoi ces mangas là me font penser à des mangas des 90's western far west post-apo bah ouais mais je pense que ça rejoint ce que Max disait sur le fait d'être cool tu sais c'était des années des décennies aussi où les persos étaient cool tu vois même s'ils vivaient des choses atroces Mad Max c'est horrible ce qu'il vit mais il a la classe quoi tu vois et là peut-être que c'est un peu renoué tu vois moi je parlais de renouer avec une vision du Niketsu peut-être plus ancienne là c'est aussi peut-être renouer à ce truc là tout en le collant à des thématiques actuelles c'est peut-être ça finalement la vraie modernité du titre c'est d'arriver à ramener des choses d'avant dans une lecture un peu plus moderne de la société et ouais ouais je pense que qu'il y a ce truc ouais des airpunks mais j'avoue moi quand je les ai vus avec leur masque à gaz déjà c'est de toute façon c'est con mais c'est un design qui marche toujours trop bien des persos que des masques à gaz c'est toujours instantanément cool alors que pourtant c'est pas du tout un truc qui fait appel à des périodes positives de l'histoire tu vois mais je sais pas c'est un truc qui vraiment est très cool et vraiment en plus c'est le moment où il y a ce fameux perso qui a pas de pouvoir qui arrive et qui casse des gueules aussi enfin vraiment je trouve que ce passage là pour moi c'est un des plus réussis des deux tomes bah la télévision Stephen Moffat aussi c'était fait une réputation en écrivant un épisode de Doctor Who avec des masques à gaz et un enfant avec un masque à gaz fondu et qui fait mommy are you mommy et qui frappait à la porte de cet épisode mais je pense que ouais c'est ça c'est un manga qui oublie pas d'être cool malgré sa thématique et sa vibe dark et donc ma question Cagnard Est-ce que le Jinky de Rudeau c'est un peu avoir le pouvoir de tous les pouvoirs ? Bah oui évidemment enfin je suis désolé j'avais pas lu cette question plus loin mais oui moi je suis jamais très très à l'aise avec ce genre de pouvoir genre oh et merde donnez-lui tous les pouvoirs j'arrive pas à choisir c'est bon après ça peut donner de très belles choses en même temps je pense un peu à Psiren tu vois où je me dis c'est un pouvoir qui est un peu incontrôlable donc il y a quelque chose d'assez intéressant je pense qu'on va avoir toute une phase où il va se servir de tout et n'importe quoi jusqu'au moment où il va trouver son artefact je pense les gants me semblent un petit peu tout désignés tu vois ou peut-être qu'on va apprendre qu'il est lui-même un Jinky qu'il est un automate fabriqué et qu'en fait c'est ça qui fait qu'il a des pouvoirs en partie théorie moi je dirais que le monde où il se trouve comment on peut on va appeler la décharge je me disais que c'était l'ancienne terre enfin que c'est notre terre tout simplement vu qu'ils disent que ça arrête pas de se déplacer je me suis dit ah tiens il y a peut-être un truc très gun justement ouais carrément juste dans Psiren il a un pouvoir surtout de destruction lui oui oui non mais je parlais en fait cette notion dans Psiren il a le pouvoir de destruction l'autre l'antagoniste a le pouvoir de création je pense à ces notions là plus qu'à un truc précis de bah j'ai le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs de créer tout ce que je veux bon bah super grid lanterne merci c'est gentil tu vois mais disons que de mon côté j'espère qu'ils vont un peu affûter ce côté là du pouvoir je suis d'accord je suis toujours un peu waouh clit code là c'est pas très cool tu vois ça permet de laisser toutes les possibilités scénaristiques et de se laisser une petite marge pour voir où ça va parce qu'en plus la première apparition de son pouvoir c'est des chaînes et je me suis dit ah tiens c'est rare ça un pouvoir de chaînes mais du coup elles sont stylées elles sont stylées tu comprends très vite que ça va pas durer que ça va pas durer non plus donc vraiment à voir pour l'instant il a très peu utilisé son pouvoir au final c'est un des trucs qui revient dans le manga en plus je ne sais pas m'en servir on va avoir la suite je pense très rapidement mais pour l'instant sur le pouvoir je me dis affiner vous misez sur combien de tomes avant qu'il trouve ou qu'il commence à trouver son vrai pouvoir ce truc un peu def bah tu sais moi je dis souvent qu'à la dizaine de tomes on est toujours un scénaristique qui se ouais donc pourquoi pas la belle petite épée là ou quelque chose comme ça ou un aspirateur il peut utiliser tout et n'importe quoi ça marche dans Hunter l'aspirateur tout à fait très efficace je suis même pas originel combien de tomes avant de voir arriver le boss parce que bah on l'a déjà plus ou moins vu bah non on l'a pas vu on a vu un gars qui a l'air d'être d'être l'antagoniste bah on a vu deux gars non le boss le boss des nettoyeurs celui qui est pas dans son bureau et qui sert de redire du boss final pour lequel il sert de pour lequel il reste sa gère tant que le boss n'est pas arrivé je trouvais que le gag marrant et il y a moyen de le faire tenir facilement sur 5 ou 6 tomes je pense oui c'est ça je pense tomes 5 bah de toute façon c'est dès qu'ils vont se faire déborder dès qu'il y a un ennemi qui va se faire déborder qui pourra le déborder lui ainsi que les deux autres nettoyeurs qu'il a déjà rencontrés bon bah c'est le moment où le boss viendra les sauver je pense et cette fin de tome 2 où ils sont enfermés aussi face à ces vandales et tout ça et qu'ils doivent fuir ça me fait quand même beaucoup penser à Jotsu Kaisen bah ouais après ce qu'il y a ça c'est un peu le truc pareil là pour le coup on est sur une étape qui pour moi était pas une énorme surprise mais c'est le truc de oui bah on se doute bien que tu vas pas affronter des monstres qui n'ont pas des visages humains pendant tout le manga ça va pas être très intéressant évidemment donc évidemment au bout d'un moment tu vas affronter des humains qui auront les mêmes pouvoirs que toi et on va voir qui est plus fort et pas des parasites des composites de holo bah très bah en fait c'est ça c'est très bleach au final parce que dès que j'ai vu ces persos apparaître je me suis dit ah tiens ça ressemble au holo parce qu'ils ont quand même des sortes de squelettes au niveau du visage et du coup dès que je pense à ça bah évidemment tu te dis bon bah qui sont les humains derrière tu vois comme dans Psyrenes encore ou autre et là il y a déjà un petit indice sur un des monstres qui l'affrontent il y a de là un petit indice que bon il va se passer il va se passer d'autres choses oui parce qu'en plus il y a un Jinky dans le monstre etc oui voilà tu vas comprendre qu'il y a forcément de l'humain derrière quoi et que ça va mal tourner évidemment donc bah deux tomes seulement on peut déjà en parler pendant trois quarts d'heure donc imaginez imaginez la suite et des tomes qui se lisent très vite il y a des tomes qui se lisent très vite non mais voilà c'est un manga qui est super riche non non ouais il a du clairement ça se voit qu'il a du potentiel et en vrai on dit quand tu disais c'est un hit en puissance de toute façon c'est un titre attendu et tout mais même dans sa substance ça se voit quoi il a clairement le potentiel pour être un hit donc voilà on va attendre une bonne dizaine de tomes avant d'en reparler maintenant pour aller pour vérifier nos théories tu vois si ça fonctionne mais effectivement là c'est peut-être un des shonen que je l'ai trouvé les plus excitants tu vois alors qu'il est dans il est sur un certain standard quelque part mais en même temps ça a su toucher mon petit coeur de lecteur aux bons endroits ça fait du bien aussi tu vois d'avoir un truc comme ça un petit peu bien balisé comme il faut petite lecture de l'été vous prenez les deux tomes paf un peu frais un peu street en même temps alors pas frais du tout plutôt sombre mais c'est bien aussi d'être sombre oui mais le sombre cool pas le emo c'est bien une soirée d'être le ténébreux de la salle tu vois exactement ça s'appelle donc Gachia Kuta c'est signé Kei Urana ça en met plein les yeux sorti aux éditions épica tomes 1 et 2 d'ores et déjà disponibles c'est du manga pré-publié en hebdo au Japon ça veut dire qu'il y aura donc un rythme de publication assez rapide surtout que là ils ont attendu un petit peu avant de sortir le tome 1 donc ils vont pouvoir booster la sortie des tomes sur la première année puis ensuite ça va être assez régulier comme tous les mangas des hebdos exactement donc ça aussi c'est important à noter parce que ça veut dire que vous allez devoir en acheter pas mal préparez-vous préparez-vous bon ça va c'est pas non plus les prix c'est pas le blackjack à 30 euros voilà la semaine prochaine on va parler de Hiromu Rakawa parce que là il y a un autre manga là aussi qui fait du bien ou pas ça on verra la semaine prochaine attendu et qui est attendu c'est effectivement Tsugai le nouveau manga de Hiromu Rakawa qui sort également en France et là aussi moi j'ai eu de très 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 bonnes vibes mais on en parle la semaine prochaine merci de nous avoir écoutés et donc à la semaine prochaine salut allez ciao